Quand elle prie, il faut qu'elle soit voilée, on ne sait pas pourquoi. Se voile les cheveux, la tête. Alors, si c'est par humidité, je peux comprendre. Si c'est une façon de trouver la concentration, ça c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais secourir les cheveux parce qu'elle est face à Dieu, je ne comprends pas. C'est bizarre qu'elle ne puisse pas prier en étant habillée de manière pudique. Qu'elle ait du respect à l'égard de son Seigneur, c'est une chose. Qu'elle soit complètement bâchée, d'où la 404 bâchée déjà, c'est l'idée du constructeur. Pourquoi la femme ne peut-elle pas présider la prière quand elle est avec son mari ? Donc ça veut dire que sa prière, en fait, elle n'est pas valide. Elle n'a aucun poids face à son mari, qui peut-être, ça se trouve, un gros dégueulasse. Un salaud, un menteur, un voleur, tout ce que tu veux, peut-être même il la trompe. Tu vois, on ne sait pas. Si, pourquoi tu dis non ? Pourquoi tu dis non ? Bien sûr que si. Donc comment sait-il que peut-être que lui, il est complètement tordu, peut-être que devant Dieu, il n'existe même pas, tu vois. Et elle, elle est aimée de Dieu, mais il faut qu'elle soit derrière ce clochard, et il faut qu'elle, tu vois. Non, je suis un petit peu dur, mais c'est pour un petit peu te ramener aussi à la réalité. C'est aussi des choses qui peuvent exister, tu vois. Il y a aussi des gens, tu vois, elles sont tordues. Mais lui, il peut présider la prière, mais pas la femme. Décidément, la femme, près de Dieu, elle n'est quand même pas très aimée. Dieu n'aime pas trop la femme. Je ne sais pas ce qu'il a avec la femme, mais elle n'a pas trop de... Tu vois, par l'avélie diamelle, tu vois, l'avélie slip à son mec. Tu vois, faire de l'élevage. C'est vrai que le statut de la femme en islam, pas très réjouissant. Au point qu'elle ne peut pas présider. Donc excusez-moi, mesdames, mais si tu ne peux pas présider la prière à la maison, ça veut dire qu'en fait, tu vois, tu n'as aucun point, en fait. De la merde. C'est tout... Ben voilà, c'est ça. Je ne voulais pas le dire, c'est toi qui le dis, mais... Quelque part, tu n'as pas tant. Alors, je veux dire, je l'ai entendu, je l'ai entendu d'ici. Elle a tellement crié derrière son ordinateur, je l'ai entendu. Elle m'a dit, oui, de la merde. C'est tout à fait ça, mais je l'ai ressenti depuis que je suis né. Elle doit avoir beaucoup de... Non, mais c'est vrai. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas prier, présider la prière ? Au nom de quoi ? C'est très étrange, quand même. Qu'est-ce que ça m'arrive ? C'est comme si j'y pensais comme ça. Je l'ai pensé très, très, ça a été... Fort dans mon intérieur, je me suis dit, c'est si bizarre. J'étais en train de prier, en fait. Mais vous savez comment c'est le cerveau de l'être humain ? Il peut penser à 36 000 choses en même temps, on ne sait pas pourquoi. Je suis en train de prier, je suis en train de réciter, et en même temps, il y a cette pensée qui est venue, mais ça a duré une seconde. Mais il y a tout un truc qui m'est... C'est n'importe quoi, en fait. Un tas de pensées qui me sont arrivées. Et je me suis dit, c'est vrai. J'ai essayé de me concentrer, puis après, quand j'ai fini ma prière, je me suis réfléchi là-dessus, je suis resté assis sur le tapis. J'ai réfléchi. Et je me suis dit, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas présider la prière ? Donc ça veut dire que finalement, elle compte pour du beurre. Ça ne sert à rien, en fait, qu'elle crie, cette femme. À quoi ça sert ? Elle ne peut pas présider. Non, mais ça me paraît tellement logique, limpide, que je me dis, au nom de quoi ? Statue de l'homme, machin. Faut dire que c'est vos conneries. Je veux dire quoi ? Je ne comprends pas, en fait. Au nom de quoi ? C'est ça, le truc. C'est très étrange que la prière de la femme, elle compte pour du beurre. Elle ne compte que pour elle, en fait. Je trouve ça une fois encore, vraiment, on dirait. Je trouve ça une fois encore, vous me direz ce que vous voulez, je m'en fous de vos histoires, de vos explications. Je trouve ça une fois encore humiliant, quoi. Tiens. Que la femme ne puisse pas présider la prière à la maison, alors qu'elle est plus connaisseuse, connaisseur, je ne sais pas comment on dit, que son mari et ses enfants. Mais il faut qu'elle soit relayée au dernier an. Il y a le mari, les enfants et Bobonne qui est derrière, qui surveille la bouffe, tu vois. Au cas où, tu vois, ça... C'est complètement délirant, en fait. Et c'est vrai que c'est une question que je ne me suis jamais posée, en fait, le crétin que je suis. Pourquoi est-ce que ma femme, qui connaît le corps mieux que moi, qui le récite mieux que moi, pourquoi on ne pourrait pas faire la prière ensemble ? C'est l'heure de la prière, allez, chérie, bismillah. Tous les deux, on est égaux face à Dieu. Pourquoi est-ce que sa prière, elle ne serait pas valide ? Parce que je suis à ses côtés. Comment ça se fait que j'annule, tu vois ? C'est comme le français, tu vois. Le masculin, il annule le féminin. C'est-à-dire, il prend le dessus plutôt... Oui, il piétine le féminin, quelque part. Tu as un homme et tu as dix femmes, tu mets tout au masculin. Là, l'homme, il est là, hop, la femme, elle n'existe plus. Tu lui dis, hé, qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Qu'est-ce que tu fous, là, là ? C'est l'heure de la prière. Tu es là, hop, à ta place. Et que je ne te le dise pas une deuxième fois. Parce que là, on est en train de perdre du temps, déjà. Tu es à l'appel de la prière, déjà, ça fait déjà deux minutes qu'il est passé. Arrête de faire du bruit quand tu marches. Tu me déconcentres. Ça devient pénible à la fin, de répéter tout le temps la même chose. Tu ne peux pas présider la prière en tant que femme. Boute-toi de moi tout ça. Arrête des deux. Non, mais si j'étais une femme, je crois que je foutrais le bordel. Dès que c'est l'heure de la prière, je mets un décolleté. Je compte pour du beurre, de toute façon. Autant, tu vois, tu viens, tu es maquillé. Tu te parfumes et tout. Tu déstabilises ton mari. Tu es déstabilisation. Ah, tu te fais belle comme ça. Il fait, dès qu'il se retourne, il fait, oh là là, comment il est bonne. Pardon. Pardon, Seigneur. Tu vois, tu vois, tu vois ta gueule. Rigole, rigole, tu vois. Tu vois ta gueule. Rigole derrière moi. Rigole bien, tu vois. Tu vois, toi, la connasse. Tu viens là me déconcentrer, espèce de café lune. Suppôt de Satan. Ouais, moi, je me foutrais le bordel si j'étais une bonne femme. Tu vois, tu vois, tu vois, ta prière, tu vas te faire ici. Tu as validé moi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, Agi. Subhanallah il radim. Comme on piétine nos femmes, on est là, avec nos blabla, la femme en islam. Jamais, jamais, au grand jamais, dans l'univers, la femme a été aussi respectée que dans l'islam. Mais elle fera la prière derrière. Au fond de la classe. Tout le temps au fond de la classe. Toujours. Bon, moi, c'est quelque chose que je connais bien, tiens. Le radiateur, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un rapport avec le radiateur, j'avoue, très affectif. Dès que je vois un radiateur, j'ai tendance à me coller dessus. Alors, s'il a allumé, alors là, moi, je lui dis, tu sais quoi, c'est... Ah, puis je suis même une acaferoune. Tu dis, vas-y, presse de la prière, mais moi, je reste presse du radiateur au fond de la mosquée. Comme ça, comme un... Ça me rappelle la classe. Ça me rappelle, tu vois, la fameuse époque scolaire. Non, mais sérieux. C'est quand même incroyable que la femme compte pour du beurre à ce point-là. Même devant ses yeux, elle compte pour du beurre. Qu'est-ce qui fait qu'elle a plus de connaissances que toi, mais toi, l'homme, tu la désavoues, en fait. t'es un clochard mentalement, tu vois, religieusement, humainement, c'est-à-dire que t'es rien face à ta femme, tu vois. Mais tu annules toute sa, tu vois, sa relation avec Dieu, tu annules son savoir parce que t'as un zizi. C'est quand même fou, quand même. Non, mais avouez que c'est quand même débile. Le mec, tu vois, il connaît peut-être que la Fatiha, deux, trois, soeurs, je ne sais pas, je veux dire, tu peux connaître que la Fatiha et être aimé de Dieu, ce n'est pas le problème de connaître le Coran par cœur. Je veux dire, tu connais le Coran par cœur, tu ne sais pas ce qu'il exprime, que tu mettes sur le dos d'un Inde des jarres, c'est comme ça qu'on dit, des jarres d'eau où, tu vois, des pièces d'or, l'âne, il avance, il a un street en marion à foutre, lui, tu vois, il avance, mais que ta femme, elle ait la connaissance bien plus que toi, toi, le fait que tu es un zizi, ça annule tout son, ce qu'elle est, elle n'existe plus, en fait. C'est très curieux, quand même, c'est curieux qu'on ne se pose pas ces questions. Pourquoi l'homme, il est comme ça, il a ce pouvoir de, je ne trouve pas le mot spécifique, je suis désolé, tu vois, à force de faire le con, depuis tout à l'heure, tu vois, il, merde, comment on dit, je ne trouve pas le mot, tu vois, pour le dire, tu vois, tu vas me l'écrire en message, mais c'est trop tard, ma vidéo, elle est faite. C'est chiant. Non, c'est vrai, ce qu'elle est, elle devient caduque, elle n'existe plus, parce que, toi, tu as, tu as, tu as la préférence parce que tu es un homme, c'est fou quand même. Donc, pour moi, je ne peux pas penser, pour moi, c'est une question de bon sens, c'est une question de logique. Moi, je pense que la femme, elle devrait arrêter de prier. Sa prière ne sert à rien. Elle ne sert à rien, sa prière, en fait. Pourquoi elle serait acceptée quand elle est seule, ou quand elle est derrière, derrière son mari, et elle ne le serait pas, si c'est elle qui préside. Donc, ça veut dire qu'en fait, sa prière n'a pas le poids de la prière de l'homme, en fait, qui lui peut prier au nom du groupe. Elle ne peut pas prier pour le groupe. Donc, en fait, pourquoi elle prie ? J'ai envie de vous dire, dans l'absolu, tu vois, je ne sais pas pourquoi tu pries, reste dans ta cuisine. Non, c'est vrai, reste concentré, tu vois, remuer tes pattes. Tu vois, comme ça, au moins, tu vois, pas de risque, tu vois, que ça crame. Et ça, c'est très étrange, quand même, qu'il n'y a pas... Où sont les femmes ? Pourquoi vous vous taisez, comme ça, vous ne posez pas la question ? Pourquoi en tant que femme, tu ne dis pas, mais attends, je veux dire, moi je connais comment mieux que mon mari, j'ai fait des études, je connais l'islam mieux que lui, je suis beaucoup plus compétente que lui, comment c'est-il que moi, je n'ai pas le droit de présider la prière au sein de ma propre famille ? Je veux dire, comment se fait-il que mon mari annule toute religiosité en moi, toute compétence, tout savoir ? Est-ce qu'il faut que je me fasse greffer un zizi pour que je puisse présider ? Est-ce que c'est normal ? Pourquoi il faut encore cette supériorité de l'homme sur le plan religieux ? Parce que c'est un homme. Qu'est-ce qui justifie qu'un homme ait un statut, tu vois, ait un degré au-dessus de la femme sur le plan religieux ? C'est délirant quand même. C'est délirant que tu ne puisses pas prier avec ta chérie, tu vois, avec elle préside, tu vois. À tour de rôle, quand tu te sens bien, tu dis, chérie, c'est l'heure, tu fais ta prière maintenant ou pas, est-ce que tu es occupé, machin, on l'a fait ensemble, bismillah, tu partages un moment, tu vois, c'est magnifique, tu vois. Moi, j'aimerais bien l'entendre, lui dire, vas-y, bismillah, fais. Moi, j'avais ma chérie, je lui dirais, vas-y, tu veux faire la féministe à l'envers toi, la espèce de folle, mets-toi devant, je t'ai dit, et puis si tu m'emmerdes, je vais prier derrière. Ah, carrément, je me mets carrément derrière. Ah, j'en ai rien à foutre. Je fais ce que je veux, je vais dire, je me mets derrière. Tu lui dis, tiens, je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu peux pas présider, pourquoi tu peux pas présider ? Qui t'a dit ça ? Abou ? C'est chiant, moi, de toute façon, je mettrais un tableau chez moi. Tu vois, ou Abou, wanted, direct. Il faut arrêter là, qu'est-ce que c'est ce bordel ? Non, mais c'est vrai, c'est une question, c'est une véritable question que je pose. C'est une véritable question. Moi, je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste. Je trouve ça humiliant, dégradant. C'est vraiment, c'est... Au nom de quoi ? Ajib, subhanallah, au nom de quoi ? Tassounan, encore une fois, encore. C'est vous, c'est vous, mon salopard, c'est vous, c'est pas la sauna, c'est vous, c'est vous qui avez décidé. Moi, je dis, pourquoi, pourquoi ma femme ne pourrait pas présider la prière à la maison ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle, sa prière, en fait, elle ne sert à rien. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut rien dire d'autre. Pour moi, ça veut dire qu'à sa prière, elle ne sert à rien. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Si elle ne peut pas porter ma prière, c'est parce que sa prière, elle ne sert à rien. C'est tout. Voilà. Donc, je lui dis, tu sais quoi, tu perds ton temps avec tes prières. Arrête de prier. Si à la maison, tu ne peux pas prier, tu vois, alors que tu as beaucoup plus de connaissances que moi, donc ça veut dire que ta prière ne sert à rien. Ta relation avec Dieu, tu vois, elle est limitée. Moi, le salaud, j'aurais, tu vois, une prééminence sur toi. Au nom de quoi ? Au nom de mon zizi. C'est la religion du zizi, en fait. Tu vois, c'est complètement délirant. C'est complètement délirant que des simples questions, ça ne nous traverse pas l'esprit et qu'on n'arrive pas à se dire, mais attends, c'est bizarre quand même. C'est quoi cette... Pourquoi on est aussi, tu vois, pourquoi on est des salauds comme ça, en fait ? Pourquoi la femme, on la piétine comme ça et elle, je ne sais pas, elle ne se laisse piétiner, elle ne pose pas de questions, elle ne se rebelle pas, elle ne dit pas, mais attends, au nom de quoi on va me prier ? Mais pourquoi ma prière, elle ne serait pas valide aux côtés de mon chéri ? D'accord ? Déjà, maintenant, à partir de ce soir, tu vas dormir par terre et je vais dormir dans le lit. Et si tu m'enmerdes, tu vas dormir dans le salon. Parce que j'estime que l'homme, il n'a pas à dormir. Toi, fais tes règles, ma chérie. Fais tes règles. Tu dis, c'est comme ça. Je vais dormir loin de toi, derrière. Tu dors là, moi je vais dormir derrière. Pourquoi je vais dormir à tes côtés et je ne peux pas faire ma prière à tes côtés ? Non, 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 c'est vrai. Tu te dis, pourquoi ? Donc, je ne peux pas prier à tes côtés ? Ben, je ne te remirai pas à tes côtés. Non, mais c'est vrai. On est là, là, tu sais, vos histoires, vos blablas, nos femmes sont des diamants que l'on protège dans le coffre et tout. Protège à la cave. Tiens, ils sont là, par contre, dès que tu es dans le concret, alors là, c'est fini, tu vois. Le mec, il ne veut pas. Il est sûr, je te le dis. Le mec, il est pris à côté de sa femme, il est sûr que sa prière, elle n'est pas valide. Donc, c'est quoi sa femme, en fait ? On le pense tous, ça. On le pense tous. Parce qu'on est né comme ça. Et ça a été, c'est notre programme. La femme, si elle prie, on dit, c'est quoi ? Elle n'est pas valide la prière. Donc, tu penses que ta femme, c'est une petite kaffiroune ? Mais bien sûr. Tu penses que, bon, elle prie, mais bon, tu vois, Allah, par générosité, il a dit, bon, faites semblant. Vous savez, la femme, comment elle est, comment ? Je l'ai créée de la côte d'Adam, elle est tordue, déjà. Elle me coude dès le départ. Excusez-moi d'être vulgaire, mais tiens, c'est pas la peine de... Tu la fous derrière, par contre, pas qu'elle déconcentre. Quand tu pries, parce qu'il faut rester... C'est complètement délirant. On la piétine dans tous les sens. Elle ne se rend même plus compte, en fait. Tiens, dans le dos. Il y a eu... Eh ! C'est l'heure. Allah, wa ki-pop ! Allah, wa ki-pop ! Elle arrive, elle se met derrière. Ah, tu n'as pas besoin de lui dire. Elle connaît le chemin. Vous voyez, comme l'âne qui va à la source. Dès qu'il entend le... Il sait, il va là... Tu vois, il va... Elle l'oued. Dès qu'elle entend... Allah, wa ki-ba ! Allah, wa ki-ba ! Puis elle respecte, elle fait attention de ne pas passer devant. Elle est là, elle est discrète. Bon, elle a toujours un petit message à envoyer, tu vois, comme ça. Si elle n'a pas prié, je te rappelle tout à l'heure. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Personne n'est prêt à prier aux côtés de sa femme. Oui, le salaud, il refait... Il tire le meilleur d'entre nous, il le fait, après, il va faire sa prière cachée. Bon, il dit, je vais chez... Je vais chez... Chez Racho. Non, non, j'arrive, chérie. Un bisou. Un bisou, mon amour. Un machin, la prière, vraiment, tu m'as amené... C'est vraiment ça, je suis très fier de toi. Ouais, moi aussi, j'étais mon amour. Bon, laissez-moi tranquille parce qu'il faut que je rattrape ma prière. Tiens, on est sûr qu'elle n'est pas valide. Ça veut dire quoi, en fait ? En fait, elle compte pour rien, en fait. Elle a tous les domaines. Elle est inexistante. Elle pèse horaire. C'est pas normal. Il n'y a pas une femme qui pose la question, qui dit, mais comment ça se fait que je ne peux pas prier avec mon mari à la maison ? Je ne sers à rien, en fait. Je ne sers absolument à rien, en fait. Rien. Tu vois, même sur le plan spirituel, elle ne peut pas valider une prière. T'imagines ? Comment c'est humiliant, comment c'est dégradant. C'est juste dégueulasse, en fait. Quand tu réfléchis, c'est dégueulasse. Tiens. Et ils vont te trouver des excuses, des hadiths, tout ça. Bon, ça, je ne veux plus en entendre parler. Tu vois, tu connais la... Tu sais ce que j'en pense. Mais c'est vrai que je me suis dit, comme ça, je ne sais pas, j'ai eu cette pensée, comme ça, très forte, qui est venue en moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je me suis dit, c'est bizarre, quand même, qu'il serait. Et après ma prière, j'ai réfléchi, et je me suis dit, c'est dégueulasse, quand même. C'est... Puis c'est beau, en plus, je veux dire, de prier avec sa femme, et c'est elle qui préside. Subhanallah, c'est magnifique, en fait. Et puis, quel respect tu lui donnes, tu vois. De toi. Quelle confiance tu lui donnes. Tu vois, tu lui dis, voilà, des moments importants de ma vie. La prière est d'un moment important de ma vie, et je m'appuie sur toi, tu vois. Tu fais la prière, et je m'appuie sur toi, et je te fais entièrement confiance, et voilà, tu vois. À travers toi, tu vois, je me rapproche de Dieu, c'est magnifique. Nous, c'est le contraire, franchement, à un moment donné, tu te respectes, tu vois, sur ton territoire, la chambre, la cuisine, tout ça. Bon, le couloir, on peut le partager, mais à un moment donné, la prière, tu vois, les choses sérieuses, tu laisses ça aux gens sérieux. On ne peut pas non plus vous donner trop, il ne faut pas exagérer non plus. C'est ça que ça veut dire. C'est vrai. Moi, je trouve ça, je te le dis, je trouve ça dégueulasse. Tu peux me dire ce que tu veux. Je trouve ça dégueulasse, cousin. Bon, voilà, c'était la question que j'avais envie de poser le matin, comme ça. Ça m'a trottiné, tu vois. Bien ce soir, je l'ai pensé, donc je me suis dit, bon, il faut que j'en parle. Il faut que je pose la question.